Je suis très honoré de votre présence parce que nous allons nous livrer ensemble à un exercice un peu particulier. C'est que mes précédentes séances ici au Collège Belgique, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, portaient sur des travaux que j'avais terminés, et d'ailleurs sur des livres qui étaient déjà publiés, je ne sais pas, la biographie d'Ibsen par exemple, ou la biographie de Wagner. Je revenais un peu, avec plaisir d'ailleurs, sur une matière qui m'était très familière. Aujourd'hui, c'est plutôt un petit aperçu sur ce qu'on appelle maintenant, en franglais, carrément de l'anglais, work in progress. Je travaille depuis quelques mois à une biographie de Rubens qui paraîtra quand elle sera prête dans la même collection que le Ibsen et le Wagner, donc dans la collection Folio. Et je dois dire que c'est une entreprise que j'ai un peu sous-estimée quand je m'y suis lancée, parce que Wagner, c'était déjà impressionnant, mais Rubens, pour moi du moins, est encore plus impressionnant. Parce que, pour trois raisons essentiellement, la première, c'est que Rubens est un peintre, pas un homme de spectacle. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec un auteur de théâtre ou un auteur d'opéra qu'avec un peintre, même si je suis en quelque sorte né dans la terre d'Antine, puisque mon père était peintre. Mais parler de la peinture et surtout parler de la création d'un titan comme Rubens, Rubens qui a eu dans sa postérité des hauts et des bas, mais qui est en train de vivre, je crois, un moment à nouveau extrêmement positif, puisque vous savez qu'une exposition est accessible aujourd'hui à Bruxelles et qui porte essentiellement sur l'héritage de Rubens, qui est gigantesque. C'est-à-dire qu'on a réuni là à peu près 150 œuvres, et parmi ces 150 œuvres, il n'y en a que 50 ou 60 de Rubens, mais toutes les autres représentent la peinture depuis Rubens. Et ça commence bien sûr avec des disciples immédiats comme Van Dijk, et ça va jusqu'à Klimt, jusqu'à Kokoschka. Il y a même un exemple assez troublant d'un tableau de jeunesse de Manet, qui est une variation tout simplement sur un tableau de Rubens, sans parler évidemment du culte que lui portait quelqu'un comme Géricault. Et puis c'est extrêmement intéressant aussi de voir que l'écrivain français, qui était aussi peintre et qui m'a le plus retenu dans l'historiographie de l'art, qui est fromentin, a consacré en particulier à ses visites du musée de Bruxelles, des pages absolument extraordinaires sur Rubens. De même que dans les essais contemporains sur la peinture, même la plus moderne, on voit apparaître régulièrement des allusions à Rubens, au point que Philippe Muray, qui est peut-être un des essayistes les plus en vogue, malheureusement, il est mort il y a 2-3 ans, il n'aura pas connu cette effervescence de public qui est son lot actuellement. En grand partie d'ailleurs parce que Fabrice Lucchini le récite volontiers dans ses spectacles, il récite des extraits, des essais de Philippe Muray. Philippe Muray a consacré à Rubens, il y a 20 ans déjà, un livre visionnaire, parce qu'il avait entièrement senti que Rubens, considéré à un moment donné comme un peintre peut-être dépassé ou plus tout à fait up-to-date, avait tout pour nous parler à nouveau. Mais si ce travail me coûte vraiment beaucoup d'efforts que je n'imaginais pas, c'est aussi parce qu'il y a énormément de documentation qu'en particulier nous avons à propos et autour de Rubens de la correspondance à foison, même si cette correspondance est elle-même largement inférieure aux lettres que Rubens a pu envoyer dans sa vie. C'était un formidable écrivain qui écrivait d'ailleurs en quatre langues extrêmement spontanément. Sa langue la plus courante était l'italien. Il écrivait en flamand, il écrivait en latin et il écrivait aussi en allemand, parce qu'il avait en fait vécu sa prime enfance jusqu'à l'âge de dix ans. Comme vous le savez, en Allemagne, il était né à Ziegen, mais il a été élevé essentiellement à Cologne. On reviendra sur l'enfance de Rubens en fin d'exposé. La troisième difficulté, et c'est pour ça que j'ai choisi, lorsque nous avons établi le programme du Collège pour cette année, cet aspect-là, c'est parce que c'était l'aspect qui me paraissait le plus problématique, c'est justement qu'il n'a pas été que peintre, il n'a pas été que l'auteur d'une formidable correspondance. Il a été un véritable diplomate, un véritable diplomate à un moment extrêmement agité de l'histoire de l'Europe, et c'est plutôt là-dessus que je voudrais mettre l'accent. Alors voilà, il y a des associations de noms et de fonctions qui effectivement déconcertent. Charlie Chaplin s'est ainsi amusé à doter son personnage de charlot d'une multitude de métiers qui produisaient en effet de surprises et parfois même d'hilarité, charlot soldat étant peut-être la plus fameuse de ses désignations. En choisissant de titrer cette causerie de la sorte, Rubens diplomate, j'avoue que j'ai cherché mon petit effet, c'est que Rubens n'est pas seulement dans la mémoire collective un peintre, il est en quelque sorte le peintre, le peintre du passé, celui qui témoigne plus que tout autre d'une certaine époque, en tout cas sur le plan de l'esthétique, de l'exercice de son art en ces temps bousculés, et quels temps ne le sont pas, à commencer par ceux que nous vivons actuellement, que l'on situe dans la première moitié du XVIIe siècle, en un temps où les nations d'Europe, celles qui étaient déjà constituées, se disputaient l'hégémonie sur le continent, sur fond de fractures profondes dans le monde religieux. Rubens, confusément mais profondément, est assimilé à ce climat, à ces affrontements, « Mais insistons-y en tant qu'artiste, et la véhémence de sa vision, déduite du souvenir de ses tableaux les plus célèbres, corrobore le sentiment qu'il a reflété un climat, qu'il a en quelque sorte accompagné de son génie en s'y immergeant, en s'identifiant à lui. Or, qu'est-ce qu'un diplomate ? Au premier regard, le contraire. Par définition, et nous en parlions à quelques instants avec Hervé Asquin, il ne se laisse pas submerger par l'événement, il l'observe, il l'analyse, il se garde bien d'intervenir, tout au plus, il nourrit l'intervention d'un autre, l'homme d'action, de décision, de combat, le prince ou celui qui en tient lieu, il n'est de toute manière pas à l'avant-plan. Il est un homme de l'ombre, d'autant plus utile et efficace qu'il n'est point trop repérable. Pour assurer ses discrétions, il ne s'exprime pas. Or, que fait d'autre un artiste que s'exprimer ? Et s'il est un peintre expressif, dans la perception la plus commune que nous avons de ce que ça peut être, c'est bien Rubens, une fois encore. Dès lors, l'association, à première vue, contre nature, que postule mon titre, prend dans son cas un caractère encore plus spectaculaire, sur lequel j'ai spéculé, je le confesse. On verra, je le souhaite du moins, que ce binôme artiste-diplomate n'ait, dans son cas, aucunement secondaire, ou périphérique, mais constitutif de son être, qu'il en fournit même une des clés essentielles. Il faut dire que l'on a affaire avec lui à une personnalité hors normes, dont on s'étonne même qu'il était, au même titre que nous, tout simplement mortel. Qu'il aborde sous un angle seulement, court grand risque de ne pas pouvoir le saisir, et encore moins dans la mesure où ce serait possible de le comprendre. La démarche vitale de Rubens se situe au croisement de la philosophie, de la métaphysique, de l'esthétique et de la politique. Cet alliage unique dans l'histoire de la peinture le fait se profiler en acteur singulier de son époque, mais aussi à travers le temps. La philosophie, il y baigne dès son plus jeune âge. Son père étant un fin lettré, que les circonstances de la vie ont amené à se consacrer très intensément à l'éducation de ses deux derniers fils. On verra que cette figure paternelle, au destin tourmenté, a d'autant plus imprégné son fils que le nimbait un mystère dont on ne sait jusqu'à quel point ses enfants, d'ailleurs, en furent informés. Mais ce Jan Rubens a marqué ses fils, Philippe et Pierre-Paul, durablement. Philippe l'aîné a mis ses pieds dans les siens en poursuivant lui aussi les études de droit en Italie. Pierre-Paul devra à ce père qu'il ne connut que jusqu'à l'âge de dix ans, deux composantes essentielles de son caractère, l'aspiration à dépasser les conflits, qu'ils fussent idéologiques ou politiques, et la relation complexe à la sexualité, perçue comme une pulsion à la fois vitale et périlleuse. La métaphysique et plus précisément les dissensions religieuses, Rubens y est confronté également dès son plus jeune âge, comme l'étaient les Pays-Bas au temps de la plus tyrannique des occupations et de la lutte des Provinces-Unis pour leur autonomie. Cet affrontement va contribuer à provoquer la contre-réforme et les rénovations artistiques qu'elle a promulguées et dont Rubens va être le principal propagandiste. Pour servir cette cause, à laquelle il restera dédié tout au long de sa vie, Rubens élaborera un programme artistique inspiré des maîtres anciens et de ses immédiats prédécesseurs, la plupart italiens, dont il importera les acquis dans le nord de l'Europe, devenant à son tour l'artiste le plus influent de son temps et bien au-delà. L'on pourrait penser qu'un grand intellectuel de sa trompe, familier des penseurs anciens et des pères de l'Église, figure artistique du plus haut rang, affecterait à l'égard de la politique une distance, voire un mépris affiché. Et c'est là que l'on se trompe le plus et que l'on est forcément le plus déconcerté d'ailleurs. Rubens, on va le voir, va affronter l'histoire telle qu'elle se fait, va s'y consacrer et mettre une telle énergie qu'il finira par le regretter, mais pendant des années, il déploiera dans ce domaine de tels efforts que l'on s'est beaucoup interrogé sur ce qui explique une telle diversion par rapport à l'art dont on ne peut imaginer qu'il n'en ait pas fait son exclusive voie royale. C'est sur Rubens-là que nous allons tenter d'élucider. Alors je pense qu'il est bon quand même, ne plus que pour se rafraîchir la mémoire, d'esquisser le parcours biographique de Rubens avant de se centrer et de zoomer sur l'époque plus particulière dont je voudrais vous parler. Il est donc né en 1577, exactement le 18 juin, à Ziegen en Westphalie, dans un territoire qui était contrôlé par la famille des Nassau. On y reviendra plus tard. À partir de 78, avec sa famille, il s'installe à Cologne, donc il ne peut pas encore, et on verra plus tard pourquoi, revenir à Anvers. C'est l'époque où le nouveau gouverneur des Pays-Bas est Farnese. L'union d'Utrecht a été signée avec la constitution en 1579 des sept provinces. En 84, Guillaume d'Orange est assassiné. Lui succède Maurice de Nassau, personnage qui va avoir une influence importante dans sa vie. En 87 meurt Jan Ruben. Alors, parlons quand même un moment de Jan Ruben. Jan Ruben était un juriste formé en Italie, donc le père de Rubens, qui était échevin d'Anvers. Et qui, à cette époque où le calvinisme était poursuivi, manifestait des sympathies calvinistes un peu trop évidentes pour le pouvoir en place, et a estimé, après l'assassinat du bourgmestre d'Anvers, qu'il était peut-être prudent que lui aussi s'éloigne. Et il va se rendre en Westphalie, dans cette province où règnent les Nassau, avec une responsabilité de juriste assez considérable, puisqu'il est engagé comme conseiller juridique par Anne de Saxe, qui se trouve être la femme du taciturne. Il la voit donc régulièrement. Il a épousé une femme qui s'appelle Maria Populia. Il a eu déjà quatre enfants avec elle. Et il se trouve qu'il devient l'amant d'Anne de Saxe. Lorsque cette affaire est rendue publique, ça provoque beaucoup plus qu'un scandale, parce qu'on cherche, au contraire, à l'étouffer autant que possible. Mais ce type d'adultère peut être puni de mort, selon la loi telle qu'elle est appliquée en Westphalie à ce moment. Il aurait pu être étranglé ou décapité. Il avait même laissé entendre qu'il est tout contre fait. Il aurait préféré être étranglé. Mais sa femme, alors, a un comportement absolument extraordinaire. Elle va remuer ciel et terre. On a des lettres, des lettres de lui, des lettres de Maria, qui sont bouleversantes, dans lesquelles lui, d'abord, reconnaît ses torts et considère auprès de sa femme qu'il est impardonnable. Au contraire, où Marie va faire tout ce qu'elle peut pour le libérer d'une geôle où il sera resté pendant deux ans et demi. Le principal argument qu'elle agite, évidemment, dans cette controverse, c'est qu'elle menace de rendre l'affaire plus publique qu'elle ne l'est. Ce qui, bien entendu, n'arrange pas la famille Nassau. Et c'est dans ces conditions que Jan Rubens est admis à sortir de prison sous surveillance. Il est tenu pendant deux ans encore à vivre dans les environs de la localité où il était incarcéré, dans le château de Dillenburg, à Siegen. Et c'est là que vont naître ces deux fils qui seront d'ailleurs les deux fils les plus brillants qu'il aura eu. Plusieurs enfants étaient nés en bas âge. Mais Philippe va lui complètement épouser la carrière de son père. Comme son père, il va aller étudier le droit en Italie. Il va d'ailleurs demeurer en Italie. Il va vivre dans plusieurs villes, dans les milieux universitaires et savant. C'est un vrai humaniste au sens le plus classique du terme. Et on verra que là aussi, le destin du frère va avoir plus tard un impact très grand sur la formation intellectuelle de son frère cadet, Pierro Paolo Rubens, comme il signait ses toiles. Au bout de neuf ans, ils pourront revenir à Anvers. Parce que les choses se sont calmées, parce que sa mère, bien entendu, y tenait énormément, c'était énormément démené pour que ça soit possible. Ce qui explique que pendant très longtemps, dans des biographies de Rubens, parues en Belgique d'ailleurs, ou en Flandre, on a prétendu qu'il était né à Anvers. Évidemment, comme il est le personnage envers soi le plus illustre, il est toujours très flatteur de considérer qu'il y a vu le jour. Vous avez pu remarquer que quand vous rendez à Anvers, la première chose que vous voyez en descendant du train et en quittant la gare, c'est, bien entendu, le portrait de Rubens. Et finalement, ça n'a rien d'étonnant. Rubens va être d'ailleurs toute sa vie très attaché à sa ville. Lorsqu'il se retrouvera peintre de cour à Bruxelles auprès des archiducs, Albert Isabelle, il précisera qu'il ne viendrait jamais habiter Bruxelles. Donc, il a tout au plus séjourné un peu à Bruxelles. Ça fait penser à un autre personnage envers soi que nous connaissons bien. Donc, ce retour en verse se produit en 1589. Les deux fils, le père est mort dans l'intervalle, les deux fils vont être tout de suite dans la prolongation de la formation domestique que leur aura prodigué leur père, qui leur a appris le latin, le grec, qui les a aidés, évidemment, à une meilleure connaissance de l'allemand. Ils parlaient probablement flamand avec leur mère. Une familiarisation aussi avec l'italien, puisque le père avait, comme je vous le disais, fait des études en Italie. Il faut imaginer ces deux garçons comme des petits humanistes en germe, en herbe, qui vont d'ailleurs le prouver dans toute la suite de leur parcours. Ils vont suivre des cours dans une école dite latine, animée par un pédagogue qui s'appelait Rambaud Furdonk. Et ce qui va s'imposer à Pierre-Paul, c'est que, tout en étant extrêmement intéressé par toutes ces choses-là, ce qui le démange, c'est de dessiner et de peindre. sa mère le constate, ne peut qu'en convenir. Et il se trouve qu'à l'époque, il y avait une activité artistique assez importante à Anvers, même si elle avait été terriblement ébranlée par la furie iconoclaste. Une des coïncidences les plus troublantes dans le parcours de Rubens, c'est que lorsqu'il deviendra peintre à part entière, il va littéralement crouler sous les commandes pour la raison bien simple qu'on a tellement détruit de tableaux, de sculptures dans les églises au cours de cette furie et pendant cette période qu'il va y avoir une espèce d'appel d'air, à quoi vient s'ajouter évidemment le Concile de Trente et toute la reconsidération de l'imagerie chrétienne. Il va alors entrer en apprentissage après avoir passé une petite période comme page chez une comtesse de Lalain. Certains contestent qu'il y soit resté longtemps mais d'autres considèrent que c'est peut-être là que va se dessiner en lui le courtisan qu'il va devenir parce qu'il est sûr que Rubens tout en s'en défendant était quelqu'un qui s'est toujours senti très à l'aise dans les milieux aristocratiques et d'ailleurs il va le prouver dans une carrière qui fera de lui le confident des princes et des rois. Après cela il entreprend ses études de peinture chez trois maîtres successifs Tobias Veracht Adam Van Vourth et il y excelle tellement vite qu'il est admis à 19 ans dans ce qu'on appelle les romanistes c'est-à-dire une association d'artistes très marquée par l'art italien et qu'il entre dans la gilde de Saint-Luc où il est reçu vraiment dès son plus jeune âge. C'est le moment 1598 où l'archiduc Albert devient gouverneur des Pays-Bas deux ans plus tard il épouse Isabelle qui est une fille de Philippe II curieusement quand on compare un petit peu les dates 1599 c'est aussi la date de naissance de Van Dyck qui sera à un moment donné son principal disciple et d'un autre personnage de l'histoire anglaise qui va jouer un rôle déterminant dans le destin d'un des plus grands bienfaiteurs de Rubens qui était Charles Ier à savoir Cromwell en 1600 sur la recommandation de son frère qui y est déjà et aussi parce que son père lui a fait miroiter ce que l'Italie pouvait représenter comme lieu idéal d'apprentissage et de perfectionnement de son art il part pour l'Italie alors ça va être une de ses premières chevauchées on a calculé qu'il avait dû faire dans sa vie il y a des gens qui se sont amusés à essayer de reconstituer le nombre de kilomètres qu'il avait fait à cheval on est arrivé au chiffre assez impressionnant de 70 000 kilomètres qu'il faisait d'ailleurs à une belle allure parce que il y a plusieurs événements qui indiquent qu'il faisait Paris-Bruxelles-Anvers en deux jours qu'appeler un jour d'Italie à Anvers parce qu'il apprend que sa mère est très souffrante et à l'article de la mort il va rejoindre Anvers en sept jours ce qui n'est pas un mince exploit il aura toujours et c'est un aspect qui m'a fort frappé au fil de cette fréquentation un attachement extraordinaire aux chevaux et une manière totalement personnelle et personnalisée de les peindre comme ça a dit vous frappez les chevaux dans les tableaux de Rubens ont véritablement une identité ont un regard d'une intensité extraordinaire ça n'est possible que de la part de quelqu'un qui les connaît bien et qui les a beaucoup beaucoup fréquentés alors là sur la la recommandation de de quelqu'un qui avait déjà repéré son talent à à Anvers il va devenir des 16 100 donc il est à peine arrivé et il a 23 ans peintre de cour à Mantoux chez les Gonzagues il faut dire que la cour de Mantoux à cette époque là était sur le plan culturel un endroit tout à fait fabuleux le musicien de cour était Monteverdi le peintre le plus actif dans la décoration des palais était Mantegna Galilée était un familier de la cour Gonzague lui-même était un personnage assez pittoresque qui plus tard d'ailleurs se fera fortement reprocher d'avoir dilapidé sa fortune en frivolité ses frivolités étaient le fait d'avoir une compagnie de théâtre des musiciens des artistes à demeure etc mais pour Rubens évidemment ce passage immédiat à Mantoux qui va être sa base pendant les 8 années de son séjour en Italie même s'il va aussi bien sûr se rendre à Venise à Gênes où il est particulièrement fasciné par l'architecture des grandes propriétés des grands marchands génois bien entendu à Florence et puis à Rome ce qui est très frappant chez un artiste de cette de cette importance c'est que ce n'est pas du tout un génie prodige c'est pas du tout Mozart c'est quelqu'un qui va énormément travailler énormément étudier énormément imiter les anciens la plus grande partie de son temps qu'il passe en Italie consiste notamment à reproduire par exemple les sculptures de Michel-Ange et pour nous nous souvenons tous de grands tableaux illustres de Rubens ne pensons par exemple qu'à l'érection de la croix ou la descente de croix ce qui est très frappant c'est la manière dont ils représentent physiquement les personnages leur musculature est reproduite avec un soin extraordinaire et on a l'impression que ce sont finalement des silhouettes Michel-Angelesque qui sont représentées là il va aussi énormément copier les peintres il faut savoir que le Tintoret vient à peine de mourir et sa peinture elle est en grande partie la la prolongation de ce que les grands maîtres italiens qui qui régnaient à ce moment-là à Venise ou à Rome ou ailleurs parce qu'ils y avaient été adoptés je pense au Titien qui était le peintre favori de Charles Quint tous ces grands maîtres italiens il va littéralement les aspirer il va il va en très peu de temps en très peu de temps non seulement d'une part mettre sa propre technique à niveau de ses grands modèles et puis alors transcender à travers son style propre à travers son esthétique propre ce que ces grands peintres lui lui auront appris alors pendant cette période où je le répète sa base est mentou il va vivre quelques expériences très fondatrices par exemple comme Gonzague était par sa femme apparenté au Médicis de Florence il va être mis en situation d'accompagner Gonzague à un mariage assez sensationnel qui est celui de Marie de Médicis avec Henri IV à ceci près qu'à Florence Henri IV n'est pas présent donc il est représenté par son ambassadeur cette rencontre du jeune artiste qui n'est pas une rencontre immédiate bien sûr mais cette observation que peut avoir le jeune Rubens de cet événement historique que sont ces noces là vont avoir quelques 15 ans plus tard une conséquence tout à fait spectaculaire c'est que lorsque Marie de Médicis devenue veuve et régente de France avec toutes les difficultés qu'elle va connaître avec son fils Louis XIII va vouloir à un moment donné clairement faire entendre surtout par rapport à son ministre Richelieu qu'elle était la régente et qu'elle régnait véritablement elle va avoir cette idée dans le le palais du Luxembourg qui aura été construit peu de temps auparavant dit décorer toute une salle avec le récit de sa vie et quel artiste doit-elle solliciter pour faire ce travail c'est pas un artiste français c'est pas un artiste italien c'est ce jeune homme qui était là un peu comme un paparazzi de l'époque au moment de de son mariage et ça va donner et je suppose que vous l'avez visité au Louvre une des choses les plus fascinantes qui existe moi je veux dire ça me produit un effet assez comparable j'ose le dire à la chapelle Sixtine c'est la fameuse galerie Médicis donc on voit bien que dans des destins certains événements totalement fortuit se produisent qui peuvent avoir des retombées extrêmement considérables par la suite il y a aussi un voyage qu'il est amené à faire sur ordre de Gonzague de Mantoux qui aimait entretenir ses relations avec les grands de ce monde qui voulait aller offrir à Philippe III d'Espagne donc le fils de Philippe II qui a assez brièvement régné avant de céder le trône à son fils Philippe IV des cadeaux qui doivent être acheminés d'abord par bateau et puis par la route et qui consistent en un carrosse en quelques aleusans parce qu'il faut savoir aussi que Gonzague avait une fantastique écurie de chevaux de race et des tableaux des tableaux qui n'étaient pas de Rubens Rubens est simplement chargé de les porter là-bas il se trouve que la traversée est extrêmement mouvementée qu'il y a tempête en mer et que les tableaux en particulier souffrent énormément de ce climat et qu'est-ce qu'il va faire à l'arrivée en Espagne il va tout simplement les remplacer c'est-à-dire qu'on lui dit mais il faudrait peut-être restaurer ces toiles elles sont beaucoup abîmées elles sont trop attaquées par l'humidité oui oui dit-il c'est trop compliqué à faire je crois que je vais refaire les tableaux et la facilité avec laquelle il les repeint comme ça au pied levé montre aussi son extraordinaire virtuosité et qui va se traduire évidemment par sa gigantesque production puisque le grand problème de Rubens c'est que le catalogue raisonné de son oeuvre totale est écrasant avec évidemment cette particularité vous me le direz tout de suite qu'il n'a pas fait tous ces tableaux tout seul bien entendu parce qu'au moment où il va vraiment prendre sa véritable dimension de peintre autonome et indépendant il va inventer un véritable studio qu'il appelle d'ailleurs studio son atelier qui est une sorte d'usine qui va faire de lui le peintre le plus productif le plus demandé et aussi le plus riche d'Europe pendant cette période italienne il va quand même aussi avoir l'occasion de réaliser deux trois oeuvres qui sont essentiellement décoratives qui sont destinées à des lieux du culte l'hôtel de sainte croix de jérusalem par exemple le triptyque de la sainte trinité l'église de jésuite une santa maria en valicella qui est une oeuvre qui lui pose un problème parce qu'il a commencé par la peindre sur de l'ardoise il n'avait pas prévu que l'ardoise s'il était mal exposé au soleil pouvait réfléchir la lumière de manière un peu dérangeante donc il a dû refaire ces tableaux là donc il a un début de production jusqu'au moment où il arrive et retourne à Anvers d'abord pour essayer d'assister sa mort sa mère dans ses derniers derniers instants et là très vite il est reconnu alors qu'il y a pas mal de peintres à Anvers il a des prédécesseurs il a Bruegel de Velours par exemple qui est un peu plus âgé que lui il y a des contemporains comme Jordans ou Tenirs Adrian Brower Jordans et Tenirs par exemple vont entrer dans son atelier et vont produire dans son oeuvre parfois des sujets très spécialisés très spécifiques dans le cas de Bruegel de Velours ce sont plutôt les fleurs dans le cas de Tenirs ce sont plutôt les animaux mais il a besoin à ce moment-là d'installer toute son équipe de manière la plus confortable possible et c'est le moment où il acquiert cette maison au Wapor le Wapor à ce moment-là est une sorte de canal à Anvers et c'est ce qui deviendra la maison de Rubens qu'on peut toujours visiter aujourd'hui vous avez sûrement visité mais qui a été essentiellement restaurée pendant la guerre elle était dans un très très mauvais état et on peut dire qu'en 1609 il devient presque immédiatement l'artiste le plus en vue d'Anvers et de nos contrées il se marie en 1609 d'ailleurs avec Isabelle Brandt et ce sera une de ses deux épouses si vous n'avez pas lu un très très beau livre de Suzanne Lillard qui existe en livre de poche sous le titre Le couple Suzanne Lillard retenez ce nom il consacre un chapitre aux deux mariages de Rubens donc Isabelle Brandt et Hélène Fourmand et c'est une des réflexions les plus profondes et les plus humanistes qu'on puisse rêver sur la sur la question du couple lorsque je disais d'entrée de jeu que il y avait chez chez Rubens un questionnement sur la sexualité il peut apparaître extrêmement paradoxal puisqu'il y a très peu de peintre qui est plus peint la chair et la chair dénudée et en particulier féminine que Rubens et bien tout porte à croire que l'expérience vécue par son père a associé d'une certaine manière la sexualité à une expérience qui pouvait contenir des périls en l'occurrence ils étaient fatales ces périls et que dès lors il y a un développement de la vision fantasmatique de la chair dont son oeuvre est peut-être une des plus extraordinaires illustrations parce que dans l'exposition qui a lieu actuellement à Bruxelles on le sent très bien que chez des peintres comme Cézanne par exemple les mêmes sujets sont traités de manière comparable parce qu'il en a donné en quelque sorte le motif parce qu'il en a été finalement le premier à le formuler de façon plastique dans l'art de son temps lui-même a vécu deux expériences conjugales que Suzanne Lillard décrit très bien qui sont d'ailleurs assez différentes l'une de l'autre mais qui sont au sens précis conjugal c'est-à-dire qu'il y a chez lui une espèce de conception j'allais presque dire mythique de la famille de de la de l'enfant c'est un excellent peintre d'enfant je disais que c'est un bon peintre de chevaux mais c'est aussi un excellent peintre d'enfant à Anvers il est perçu pour le grand artiste qu'il est mais il est d'ailleurs aussi pour le souvenir de son père sa femme sa première femme Isabelle Brandt est issue du milieu des des échevins envers soi il va avoir un rapport assez naturel dès son plus jeune âge avec la vie sociale et la vie politique son meilleur ami longtemps il a deux grands amis l'un est évidemment Plantin Moretus Moretus donc le petit-fils de Plantin qui dirige la grande imprimerie d'Anvers qui est une des plus grandes imprimeries d'Europe à ce moment-là sinon la plus grande et l'autre ami c'est Rocox le beau maître d'Anvers d'ailleurs aujourd'hui on visite aussi la maison Rocox où se trouvent quelques-unes des oeuvres les plus les plus impressionnantes de Rubens tout ça pour dire qu'il y a chez lui un rapport naturel à la gestion de la cité qu'il est intéressé par cela qu'il est qu'il est suffisamment humaniste pour essayer de voir en quoi certaines pensées philosophiques certaines éthiques en grande partie par exemple la pensée sénékienne peut aider à une pratique de la politique la plus équilibrée et la plus pondérée possible en plus la politique elle-même il sait bien à quel point elle peut mener loin et à quel point elle peut être finalement menacée par la violence il a heureusement échappé aux troubles extrêmement violents qui se sont déroulés en Flandre avant son retour à Anvers mais tout ça agite évidemment les mémoires il a entendu parler de l'exécution du bourgmestre dont je vous parlais tout à l'heure il y a cette idée de l'extrême danger que peuvent représenter que peuvent représenter les conflits politiques et ça va là aussi le préoccuper énormément et le nourrir énormément à travers son parcours et c'est par là que se développe en lui cette idée qu'il doit toujours exister une possibilité de conciliation que son sa recherche et le point sur lequel ces différentes activités peuvent peut-être se rejoindre que ce soit celle de l'artiste ou que ce soit celle du citoyen cette idée centrale c'est celle d'harmonie comment comment préserver l'harmonie l'harmonie est évidemment essentielle dans la simple conception d'une oeuvre si vous si vous regardez un tableau de Rubens quel qu'il soit et Dieu sait ce sont des tableaux tourmentés ce sont des tableaux spectaculaires c'est des il y a énormément de mouvements c'est ce qui permet d'ailleurs de le considérer comme un des grands maîtres du baroque mais ces tableaux sont toujours extraordinairement construits si vous regardez l'érection de la croix et la descente de croix dans les deux cas même l'observateur le plus le plus distrait ne peut pas s'empêcher de voir qu'il y a une structure géométrique extrêmement précise qui préside à tout cela ça c'est l'aspect artistique qu'il va garder évidemment comme tout grand artiste d'ailleurs comme une espèce d'obsession mais la même chose vaut pour les relations entre les individus et entre les groupes et entre les nations or il faut bien se dire qu'on est dans une Europe qui à ce moment là est composée de pays qui dispose d'une grande hégémonie comme la France l'Angleterre il y a le grand ensemble des Habsbourg qui est très très composite et qui n'est-ce pas est hérité de l'empire de Charles Quint qui ne voyait jamais le soleil s'y coucher surtout quand il avait conquis les Amériques et qui faisait que l'Espagne une grande partie de l'Allemagne nos régions jusqu'à la pointe des Pays-Bas appartenait à ce grand ensemble Habsbourgeois et que à l'intérieur de ces pays les tensions religieuses étaient des facteurs de déstabilisation et Dieu sait s'ils étaient clairs dans l'Empire Habsbourgeois du fait de la présence du protestantisme plus tard du calvinisme et du catholicisme on ne dira jamais assez à quel point il est précieux de s'informer sur l'histoire quand on essaye de comprendre quelque chose au présent je voudrais faire une toute petite digression sur les temps contemporains est-ce que vous avez remarqué combien de temps les médias d'information ont mis pour expliquer dans une pratique historique pourquoi monsieur Poutine a voulu à toute force récupérer non pas l'Ukraine l'Ukraine c'est la Crimée la Crimée si la culture historique avait été plus présente et tout simplement consubstantielle à notre façon de lire le monde on l'aurait compris tout de suite l'étude de l'Europe à l'époque de Rubens est très riche en enseignements de ce point de vue là alors qu'est-ce qui se passe d'essentiel pour Rubens à proprement parler dans ces années là c'est l'affirmation péremptoire par les provinces du nord par les provinces unies de leur aspiration à l'indépendance c'est-à-dire la constitution de ce qui s'appellera plus tard la Hollande ça c'est le grand événement ce grand événement conduit par un leader charismatique qui est donc le le taciturne Guillaume d'Orange dit le le taciturne va évidemment être le climat dans lequel jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs Rubens va vivre c'est-à-dire que son père ayant eu des sympathies calvinistes a pu aussi passer pour un sympathisant du régime du nord septentrional c'est bien possible et dès lors cette lutte pour l'autonomie des pays bas du nord aurait pu être aussi de cette manière la sienne s'il n'y avait pas eu cette obligation d'exil ce passage cette transition par l'Allemagne qui a duré dix ans et qui a fait que quand ils se sont retrouvés à Anvers avec ses frères et soeurs et sa mère ils ont très clairement déclaré leur appartenance au catholicisme et que l'affirmation de cette appartenance au catholicisme va trouver évidemment chez Rubens d'autant plus d'intensité que cela s'accompagnait d'une recommandation à l'encouragement et au développement d'un art qui était justement le sien puisque la furie iconoclase c'était tout simplement la destruction des images et surtout de la représentation des textes religieux par la figuration qu'elle soit sculpturale ou picturale il était normal il était normal que Rubens vu ses prédispositions se trouve être l'artiste qui va le mieux illustrer ce retour à une forme de figuration figuration essentiellement religieuse mais la particularité de son approche et qui est due sans doute à son éducation et à tout ce que son père lui a transmis de culture humaniste c'est le fait qu'il a toujours cherché à combiner dans son inspiration les références religieuses et les références à l'antiquité et à la mythologie et que dans les mêmes oeuvres on peut avoir des renvois à l'un et à l'autre même dans la fameuse galerie Médicis si on l'analyse tableau pardon après tableau c'est pas tant c'est un humanisme composite religieux qui est au fond le terreau imaginatif et créatif de cet artiste alors bon il y a toute cette période de montée en force à Anvers où il va s'imposer en quelques années je vous le disais comme un des peintres les plus importants de son époque si pas le plus important et très visionnaire aussi dans l'organisation du travail sans vouloir choquer les esprits il a quelque chose de Walt Disney c'est à dire qu'il sait très très bien qu'il ne peut pas se contenter d'être le seul concepteur de ce qu'il produit donc il va fédérer les artistes autour de lui il va trouver comme on le fait aujourd'hui extrêmement intéressant toutes les méthodes de reproduction donc il va énormément s'intéresser à la gravure parce que la gravure c'est la meilleure manière de faire circuler les oeuvres il va être extrêmement attentif parce que c'est un homme d'affaires à la rémunération des artistes quant à la reproduction de leurs oeuvres il y a toute une partie de correspondance qui porte sur la façon dont il obtient qu'il soit protégé au niveau de ses droits d'auteur en France par exemple ce sont des privilèges royaux qui lui fournissent ça il va être de ce point de vue là extraordinairement visionnaire je crois qu'un tempérament comme celui-là aurait vécu aujourd'hui il aurait été dans tous les nouveaux médias et il les aurait développés à la limite même de leurs possibilités ça c'est cette prodigieuse réussite même réussite sociale qui l'accomplit en une dizaine d'années et c'est là qu'on aborde un peu le sujet de cette petite causerie c'est que une fois avoir établi son système une fois s'être imposé auprès aussi des commanditaires les commanditaires c'était les familles couronnées c'était les églises c'était les ordres religieux les jésuites lui font décorer une église à Anvers de quelque chose comme 24 tableaux destinés au plafond malheureusement cette église a brûlé on n'en a que les esquisses de ce qu'il avait imaginé comme travail de décoration qui devait 39 tableaux exactement pour l'église des jésuites d'Anvers mais dans le même temps il y a cette double aspiration qui est celle de comment est-ce que je pourrais contribuer apporter ma cote-part à la restauration de la paix dans cette Europe qui notamment au moment de la guerre de 30 ans va exiger tant de tant de victimes et c'est là que ce rôle de 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 diplomate va non seulement surgir en lui comme une forme de vocation mais va aussi lui être suggéré par des des puissants comment faire revenir la paix à commencer par la paix entre les pays bas du nord et les pays bas du sud il y a deux ou trois solutions ou bien réintégrer les pays bas du nord dans l'ensemble d'herbesbourg impossible mais il faut aussi empêcher que les hollandais poursuivent leur conquête vers le sud il y a énormément d'affrontements qui se produisent à la frontière qui se produisent à maastricht ou ailleurs ça n'arrête pas il y a eu néanmoins un accord provisoire qui est une trêve de 12 ans qui va prendre fin en 1621 donc aussi longtemps que cette trêve a agi il est resté sur une certaine réserve dans ce domaine là c'est au moment où la trêve de 12 ans vient à à expiration où l'archiduc Albert meurt et où il devient un des confidents et un des conseillers les plus écoutés de l'archiduchesse Isabelle la relation qui s'établit entre entre la gouvernante des pays-bas de nos contrées et Rubens est assez extraordinaire elle mériterait en elle-même une étude d'ailleurs elle elle se confie beaucoup à lui il l'écoute il se sent investi d'une espèce de responsabilité intellectuelle auprès d'elle et peu à peu elle va lui laisser entendre que elle lui fait confiance peut-être plus qu'elle ne le ferait à l'aristocratie locale et ça c'est parce que à mon avis elle pressent chez lui une absence de réelle ambition c'est-à-dire qu'il n'a pas lui à s'imposer pour un titre pour un grade pour une responsabilité ronflante il est ce qu'il est c'est-à-dire son nom est un label pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit quoique il va être anobli deux fois c'est un donc un envers soi qui va se retrouver anobli par la cour à Londres et par la cour à Madrid mais dans quelles circonstances ça va se passer nous allons le voir c'est pour service rendu pour service rendu il il incarne une forme de d'acteur politique très particulier qui qui se qui s'immerge complètement dans une cause qui essaye de de raisonner de la façon la plus désintéressée possible et qui n'a en fait qu'un seul objectif c'est la paix pourquoi parce que la la violence la guerre et Dieu sait si nous vivons toujours des temps de ce type je ne sais pas s'il y a un Rubens quelque part pas loin de la Maison Blanche qui pourrait dire à à Obouma vous pourriez peut-être réfléchir encore un peu il y a il y a il faut il faut une capacité de transcendance du du problème et c'est là que effectivement le côté je disais au début métaphysique de Rubens c'est intéressant il était pratiquant il allait à la messe tous les matins qu'il soit chez lui ou ailleurs et en même temps on voit bien dans sa peinture qu'il avait une manière extrêmement humaniste de considérer la religion et de considérer l'écriture que ce soit le nouveau ou l'ancien testament il voyait extrêmement bien ce que tout cela contenait comme résonance humaine réelle charnelle sensible vibrante sinon son oeuvre n'aurait pas reflété ça comme celle-là reflétée et donc il y a ces premières ces premières missions que lui que lui confie Isabelle essentiellement dans les rapports avec les Pays-Bas du Nord avec avec lesquels il a des rapports même familiaux parce qu'il a un beau frère qui est établi à la haie un frère d'Isabelle d'Isabelle Brandt il a une quantité de de contacts évidemment beaucoup de gens disent et ils ont raison que des mêmes façons être artiste peintre c'est la meilleure couverture possible pour un espion donc il était un peu espion Rubens my name is Rubens il aurait pu le dire parce que il avait accès puisque les grands de ce monde l'appréciaient en tant que portraitiste il a fait une anecdote amusante c'est que à un moment donné il est dans des il est très installé à Madrid parce qu'il a une mission à y accomplir et vu que les postes ne vont pas aussi vite qu'aujourd'hui et qu'une lettre met des jours et des jours pour arriver qu'un échange de lettres prend trois semaines comme rien il est installé au palais à Madrid et Philippe IV qu'il apprécie beaucoup parce que Philippe IV aime beaucoup la peinture il a d'ailleurs lui-même pris comme peintre de cours un artiste un peu plus jeune que Rubens et avec qui Rubens vient s'entendre Kevel Asquez et il vient régulièrement dans l'atelier de Rubens il portraiture trois ou quatre fois et à un moment donné Philippe IV est quand même amené à lui dire parce que des rumeurs dans son entourage l'y conduisent vous savez moi j'aime bien venir chez vous et j'aime bien nos conversations mais on m'a laissé entendre que nous devrions peut-être moins parler de politique et il y a quelque chose d'analogue aussi qui va qui va se passer quand il sera à Londres chez Charles Ier fils de Jacques Ier petite digression encore mais j'adore la digression est-ce que vous êtes tous allés à Londres est-ce que vous avez vu le Banketing House de Whitehall qui a vu Banketing House de Whitehall voilà Banketing House de Whitehall c'est une grande salle d'apparat qui a été construite à l'époque de Charles Ier Charles Ier et quand le bâtiment était terminé il a estimé qu'il devait y avoir un plafond à la gloire de son père Jacques Ier Jacques Stuart donc ce qui avait succédé à Elisabeth et comme la réputation de la Galerie Médicis avait fait le tour du monde civilisé il a évidemment demandé à Rubens de lui décorer ce plafond c'est une oeuvre de la fin de la vie de Rubens d'ailleurs il ne l'a jamais vue ça a été peint en verse et puis ça a été porté à Londres il souffrait trop de la goutte à la fin de sa vie pour faire encore des voyages donc il ne l'a pas vue mais cette oeuvre quand on la regarde c'est effectivement une apologie de James Ier mais comme s'il était assimilé soit à un dieu antique soit à un personnage de l'écriture c'est la méthode rubensienne en fait d'utiliser un formidable un formidable arsenal imaginaire tiré essentiellement de la culture telle que on la connaissait à son époque pour placer une loupe sur une réalité qu'on a envie de restituer et qui est évidemment totalement mythifiante et mystificatrice aussi bien entendu mais si on la regarde avec un oeil un peu analytique et critique c'est très captivant en 1626 au surplus meurt Isabelle Brandt et à ce moment là il a encore plus le le désir de changer sa vie de s'occuper d'autre chose et il va prendre ses distances vraiment de l'atelier au profit de ses voyages et de ses missions on a beaucoup de traces de ses voyages parce que comme je vous disais d'entrée de jeu c'est un extraordinaire épistolier et alors ce qui est très remarquable c'est que beaucoup de ses lettres ont été détruites on estime qu'il a dû en écrire à peu près 3000 dans sa vie et on en a gardé 300 mais certaines ont été mieux conservées que d'autres et les plus intéressantes de ces lettres sont des lettres écrites en italien à des correspondants français qui sont de grands humanistes de leur temps il y a Peresque qui avait été un des un des archivistes de la cour et puis s'était retiré vers l'âge de 45 ans pour devenir simplement conseiller au tribunal d'Albi et il a terminé sa carrière à passer essentiellement son temps à entretenir des correspondances avec pas mal de personnes et en particulier Rubens Rubens l'écrivait toutes les semaines et puis alors les frères Dupuis Jacques et Pierre Dupuis qui étaient eux aussi attachés à la cour et lisant ces lettres on est stupéfait de l'extraordinaire subtilité de la de la pensée de Rubens parce que une des une des affaires dont il s'occupe le plus c'est qu'il veut à tout prix faire en sorte qu'il y ait une alliance entre l'Espagne et l'Angleterre pourquoi parce qu'il part de l'idée que l'Angleterre étant alliée des Pays-Bas et l'Espagne régnant sur les Pays-Bas du Sud si ces deux entités s'harmonisent et bien ça va favoriser une harmonisation des relations entre le Sud et le Nord des Pays-Bas ça c'est son plan politique qui va le hanter jusqu'à la fin de sa vie et donc lorsqu'il écrit à ce propos avec ses correspondants français qui eux sont souvent très initiés à ce que par contre la France et à ce moment-là la France c'est un seul grand leader qui s'appelle Richelieu à l'intention de faire Richelieu veut éviter cet axe il le veut absolument il cherchera par tous les moyens même par des mariages royaux de faire en sorte qu'il y ait plutôt l'axe entre Paris et Londres et là quand on lit ces épisodes on a l'impression d'être dans Alexandre Dumas puisque c'est l'époque de Louis XIII c'est l'époque d'Anne d'Autriche c'est l'époque de Buckingham Buckingham qui est le principal favori de Charles Ier et qui est un grand ami de Rubens ils s'entendent sur un point en particulier c'est qu'ils sont tous les deux collectionneurs mais pas collectionneurs de peinture ils sont collectionneurs d'objets antiques et même Rubens à un moment donné va vendre l'essentiel de sa collection à Buckingham d'ailleurs au British Museum à National Gallery on a l'occasion dans d'autres lieux devenus publics d'Angleterre on voit des pièces donc qui appartiennent à l'héritage du Buckingham et qui en fait sont des pièces qui à l'origine avaient été décelées et achetées par Rubens donc il y a quand même une internationale des collectionneurs je crois qu'entre ces gens-là les choses se passent plutôt bien donc vous voyez toutes ces figures traverser cette biographie dont Alexandre Dumas s'était énormément servi et qu'il a très très fort romancé on est obligé alors de constater qu'il n'y a jamais eu d'histoire entre Buckingham et Andautriche c'est très bien d'en être un mousquetaires mais ça ne correspond à rien de fondé historiquement mais pendant cette période qui va durer à peu près trois ou quatre ans il va être constamment préoccupé parce que lui citoyen bien entendu qui dispose de pas mal d'entrées partout où il le faut qui au surplus aussi à la différence de de certains personnages plus officiels parce que il n'a pas d'autre identité que celle d'être un sujet des Habsbourg habitant les Pays-Bas du Sud et dépendant de l'archiduchesse Isabelle il n'est ni anglais ni français ni rien de tout ça donc il plane comme ça et alors il a cette particularité psychologique d'être assez facile de de contact et de commerce mais de ne pas du tout être mondain donc il ne perd pas du tout son temps surtout en Angleterre à l'époque dans les milieux de la course et qui va expliquer l'extraordinaire révolte des puritains de Cromwell il le dit d'ailleurs dans une lettre il dit j'ai vu des choses extraordinaires quand j'étais à Rome à Mantoux à Venise voire à Paris mais les plus grandes fêtes c'est à Londres que ça se passe donc mais il est il est une espèce d'esprit comme ça en constant cheminement et en constante observation et réflexion avec alors en plus cette capacité à certains moments de s'arrêter et de projeter des images parce que là aussi Stanley Kubrick est peut-être un artiste de ce type là avec bien entendu le langage dont il disposait mais cette capacité qu'il a de de concrétiser son fantasme dans des toiles tout à fait fascinantes est aussi un facteur d'équilibre sinon vous et qui l'aide à voir la réalité comme elle est vous voyez que on pourrait et il y a une bonne biographie de Rubens et malheureusement elle est elle n'est plus disponible qui existe en français de Marianne Lescouray qui détaille ça assez bien pour ceux qui lisent l'anglais je trouve que il y a un très bon livre chez Feidon très complet en plus bien illustré et qui synthétise bien mais il y a pas mal d'auteurs belges qui ont bien écrit sur sur lui et en particulier quelqu'un dont je ne sais même pas si quelqu'un d'entre vous s'en souvient qui était un écrivain envers soi d'ailleurs de langue française qui s'appelle Roger Avermatt Roger Avermatt a fait deux ou trois livres sur sur Rubens alors pour pour vous parler d'un tableau celui-là j'aurais peut-être dû le projeter c'est un tableau qu'il peint à la fin de sa période de travail diplomatique c'est un tableau qui s'appelle les horreurs de la guerre et c'est une allégorie où on voit des enfants massacrés une femme éplorée qui a d'ailleurs qui est à ses yeux l'Europe et qui c'est un tableau qui date de 1637-38 donc à deux ou trois ans de sa mort il a épousé Hélène Fourmand il est très heureux avec Hélène Fourmand il aura cinq enfants d'Hélène Fourmand dont un enfant posthume il écrit très il peint à ce moment-là des choses qu'on n'a jamais peint c'est-à-dire il peint des paysages il a acheté un château non loin de Malines le stein où il va se retirer le plus souvent et il peint des choses qui ressemblent à ce que va être un siècle plus tard la pensée de la peinture de Gainsborough et d'ailleurs il est certain que Gainsborough a vu ces tableaux et qui même préfigure l'impressionnisme donc il abandonne largement la question de la mythologie pour revenir comme ça arrive à la fin d'une vie à une espèce de célébration de la nature mais ce tableau que je vous que je vous ai montré mais on peut le faire circuler tout à l'heure lui importe tellement que c'est le seul tableau sur lequel nous avons un descriptif détaillé de sa main où il dit ceci la figure principale c'est Mars qui sort du temple de Janus fermé en temps de paix suivant la coutume romaine et s'élance le bouclier au bras l'épée sanglante à la main menaçant les peuples des plus grandes calamités il ne s'inquiète guère de Vénus sa bien-aimée qui l'embrasse et s'efforce de le retenir par des caresses et qu'accompagne des cupidons et de petits amours d'autre part Mars est entraîné par la furie à l'hecto une torche à la main à ses côtés on voit des monstres la peste et la famine compagne inséparable de la guerre à terre gît une femme renversée qui tient un lutte brisé lutte symbole de l'harmonie incompatible avec la discorde et la guerre une autre femme son enfant dans les bras personnifie la fécondité la maternité et la charité troublée par la guerre qui ravage et détruit toute chose on voit encore un architecte renverser ses instruments à la main ce qui veut dire que tout ce que l'on construit en temps de paix pour l'utilité et l'ornement des villes est renversé et ruiné par la violence des armes si j'ai bonne souvenance je crois que vous verrez encore à terre sous les pieds de Mars un livre et des dessins ce qui signifie qu'il foule aux pieds les lettres et tout ce qui est beau il doit y avoir aussi un faisceau dénoué de flèches ou de javelots qui réunit symbolisait la concorde et enfin le caducé de mercure et la branche d'olivier symbole de la paix gisent sur le sol où on les a jetés la femme en deuil vêtue de noir sans bijoux ni ornements et couverte d'un voile déchiré c'est la malheureuse Europe désolé depuis si longtemps par les pillages les dévastations et la misère qui causent à tous des dommages incalculables son attribut c'est le globe terrestre porté par un ange ou un génie et surmonté d'une croix qui montre qu'il s'agit du monde chrétien c'est extraordinaire qu'il ait ressenti le besoin et la nécessité de décrire dans le moindre détail tout ce que ce tableau est appelé à signifier mais dont il n'est pas sûr que tout le monde en percevra tous les aspects et dans ce texte qui accompagne ce tableau je crois qu'on a en tant qu'humaniste et en tant que diplomate justement son principal message et c'est je crois le paradoxe de cet immense artiste c'est que la première impression qu'il nous donne dans notre souvenir ordinaire c'est que c'est un homme du concret du réel de la nature surfoisonnante du charnel de tout ce qui est véritablement sanguin mais qui n'a pas grand chose à voir avec les idées or toute sa peinture est habitée d'idées et c'est ce qui permet de dire qu'à une époque qui était contemporaine de Shakespeare de du Don Quichotte de Pascal il y avait là un artiste de cette trempe là de cette ampleur là qui s'exprimait par le pinceau avec un talent qui évidemment n'a pas beaucoup de correspondants il faut beaucoup chercher pour en trouver peut-être qu'au 20ème siècle il y en avait un mais qui détestait qu'on évoque Rubens à son propos c'était Picasso et sans doute parce qu'il se sentait concerné voilà si vous avez des questions je vous en prie merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...